Philippe de Certin, bonjour, vous êtes à Paris, bonjour Philippe, vous êtes à Paris et dans le studio Mollard à Paris et moi je suis à Station Ozone. On va dialoguer pendant presque une petite heure à propos de ce dernier livre que vous venez de publier chez Robert Laffont et qui s'appelle Le Grand Basculement avec une question essentielle, quel sera le monde d'après ? Alors même si vous êtes très connu en particulier des téléspectateurs mais aussi des lecteurs, je vous présente en quelques mots, j'ai le plaisir d'avoir devant moi un diplômé de Sciences Po Bordeaux en 1984, j'ai retrouvé dans l'annuaire section économie et finances avec notre amie et collègue Christine Viard qui était déjà maître de conférence à l'époque à Sciences Po Bordeaux, vous êtes professeur des universités à l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises de Paris 1, Panthéos-Orbonne, directeur de l'Institut de haute finance. Il y a un moment que je voulais vous poser la question, qu'est-ce que c'est que la haute finance, on reviendra après, mais est-ce que c'est à la finance ce que le haut et le bas clergé breton sont au clergé ? Qu'est-ce que c'est la haute finance Philippe ? Ça peut être lié au clergé mais c'est plutôt lié au bilan. Donc la haute finance, vous voyez c'est ça, c'est dans la banque, l'Institut de haute finance a été inspiré, on ne va pas dire créé, mais vraiment inspiré très fortement par Georges Pompidou. D'accord. Vous savez bien, un président de la République issu de chez Rothschild. Exactement. Peut-être une filière qui fonctionne. Et donc son idée, à la fin des années 60, et quand on regarde l'état de l'économie et ce qu'il va être, son malheureusement quinquennat, puisqu'il ne va pas jusqu'au bout du septennat, c'est de dire on doit investir en France. Et quand on investit, on a un énorme problème en France, c'est qu'on ne maîtrise pas la finance de haut de bilan, la finance de l'investissement, c'est-à-dire la finance de long terme. Et donc l'Institut de haute finance a été créé comme ça pour dire on doit former les décideurs, parce que ce n'est pas pour les étudiants, c'est pour des gens plus âgés qui sont déjà en responsabilité, avec toutes les solutions du financement de long terme, du financement de la stratégie. Ma question n'était pas destinée à nous mettre au cœur de votre ouvrage, mais votre explication nous y met, très précisément. Exactement ça. Alors vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Ceci n'est pas une crise, juste la fin d'un monde. Excellent livre, publié en 2009, qui d'une certaine façon, il y a 12 ans, évoquait un certain nombre de thèmes et puis d'autres titres, sur la Chine en particulier, Le guet du tigre. Alors en mai 21, vous publiez donc ce livre et vous l'avez terminé, dites-vous, en Cascogne, le 21 février 2021. Alors, pour la petite histoire, je me suis amusé à regarder ce qui s'était passé dans l'histoire, le 21 février 2021. Alors il y a deux dates importantes. Il y en a une, c'est le 21 février 1848 et je vous souhaite le même succès éditorial, c'est Marx et Engels qui publient le manifeste du Parti communiste. Donc vous voyez, vous êtes dans de bons pas. Et puis il y a une deuxième date, alors je l'ai retenue parce que là encore, on est dans le livre, c'est le 21 février 1814. Alors je ne sais pas si vous savez ce qui se passe ce jour-là. On dit que c'est la première locomotive à vapeur construite par Richard Trévitic qui fonctionne et votre livre évoque aussi ces questions de rupture technologique et on va y venir. Et la locomotive à vapeur, j'allais dire, c'est un de ces grands moments qui change le rapport en particulier de l'humanité au déplacement, mais aussi à la force. Et pour revenir à votre titre, donc, on connaît le grand emplacement, théorie chère à l'extrême droite française. On connaît le grand chambardement cher aux élèves de Saint-Cyr qui font ainsi leur initiation en tant qu'élèves officiers. Le grand basculement, c'est de qui, vers quoi ou vers où déjà ? Oui, je crois que d'ailleurs, entre parenthèses, les 2 21 février que vous avez évoqués me plaisent beaucoup par rapport à ce que j'ai écrit et ce que j'ai voulu présenter. Je crois vraiment l'idée que j'avais, c'était au fond, pour comprendre cette période que nous sommes en train de vivre. À mon sens, il faut avoir la vision du temps court et la vision du temps long. C'est vraiment l'ambition du livre, c'est-à-dire, on a, donc, si on regarde d'un côté, le temps court, c'est Covid et le confinement, c'est-à-dire un événement absolument prodigieux à l'échelle monétaire, vous voyez, l'absence révélateur d'ailleurs, à l'échelle planétaire, un événement prodigieux absolument impossible à prévoir deux mois avant. Donc là, on est dans un temps tellement court que c'est du temps immédiat sur lequel on a eu une réaction pratiquement au jour le jour de l'ensemble des dirigeants du monde, que ce soit d'ailleurs des dirigeants économiques, des dirigeants politiques, des dirigeants géopolitiques, enfin, quelque chose de totalement improvisé. Donc temps court. Et de l'autre côté, on va dire, si je mets dans le temps long, le temps long, c'est le changement de leader mondial, ce que j'évoque, c'est-à-dire le fait que la Chine remplace les États-Unis. On est dans une accélération du temps incontestable depuis Covid et même beaucoup plus important encore, l'Asie remplace l'Occident parce qu'on va dire qu'on a eu un changement de leader mondial, grosso modo, tous les 100 ans. J'y reviens dans le livre. Donc, si on dit 1915, 1815, 1715, on voit bien les leaders mondiaux qui se succèdent, sauf que là, à chaque fois, on est en train de parler avant de l'Espagne, du siècle d'or, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. On est dans l'Occident et là, ça y est, maintenant, c'est l'Asie. L'Asie est devenue la première producteur de richesses du monde depuis l'année dernière. C'est le premier PIB mondial. Et là, on est dans un glissement qui est un glissement vraiment fondamental de leadership au niveau mondial. C'est un changement de zone. Donc, ça, c'est le temps long. Temps court, immédiat, Covid, temps long, le changement de leader mondial. Et avec, au milieu, quelque chose qui est une espèce de carambolage entre temps court et temps long, qui est le problème du modèle économique par rapport au dérèglement climatique, qui est, à mon avis, donc le dérèglement climatique, c'est une urgence, une urgence immédiate et on voit bien à quel point on s'attend à des changements et à des évolutions ultra rapides. Et là, évidemment, Covid nous a apporté plein de pistes, des pistes qu'on n'aurait jamais osé imaginer parce qu'évidemment, on a eu une sorte, je dis, une simulation. Ce n'est même pas une simulation, c'est un modèle nouveau qui tourne en temps réel et qu'on invente à toute vitesse. Donc, on est bien dans cette logique et on est aussi dans une logique, évidemment, de temps long parce que quand on est en train de dire changement de modèle économique, d'ailleurs, peut-être, il faut être très, très clair, quand on parle de dérèglement climatique, on parle d'un problème d'inadaptation de notre modèle économique à une humanité à 8 milliards d'humains. Je reviens beaucoup sur la démographie. Donc là, effectivement, on est bien dans cette problématique-là, quelque chose qui est urgent, on attend des décisions immédiates et quelque chose qui doit s'inscrire dans une durée très longue et qui, de toute façon, va nous amener à un changement absolument fondamental de mode de fonctionnement. Et je crois que, vous voyez, ce carambolage tant court, tant long, à mon avis, c'est ce que l'on doit sans cesse avoir. Et à mon sens, souvent, dans l'observation que nous avons, y compris dans la reprise, puisque nous sommes en juin 2021, j'espère que cette vidéo sera regardée longtemps, mais donc, en juin 2021, on est dans la relance après Covid et on a évidemment une tentation très forte de s'inscrire dans le temps court, de dire qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois. C'est ce qu'on nous demande sans cesse en termes de commentaires. Et alors, le chômage qui va faire comment ? Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et donc là, on est bien dans quelque chose qui nous pousse au temps court, alors qu'il faut absolument élargir la focale. Et je pense qu'en effet, là, ce qui est très intéressant, c'est l'élément entre les deux. Si on regarde ces différents aspects que je voulais traiter dans le livre, c'est qu'au fond, vous avez au cœur de tout cet ensemble la question financière, ou peut-être alors de façon plus précise la dette. La dette, c'est exactement la question. Tant court, je récupère de l'argent. Tant long, je vais devoir rembourser. Et très, très souvent, on a bien ce carambolage autour de la dette. Le politique s'en empare. Quand le politique dit on ne va pas rembourser la dette, oui, ça veut dire que là, il est en train de parler au temps court. Ça marche très bien du point de vue électoral, mais ça veut dire qu'il casse le temps long. Parce que quand on est en train de parler de ne pas rembourser la dette, ça veut dire que vous êtes en train de casser un élément fondamental par rapport à tout ce que j'évoque dans le livre, qui est la question de l'investissement. L'investissement oblige à avoir une vision de temps long. Et la dette, ou en tout cas la monnaie, pour avoir une vision de temps long, doit supposer effectivement qu'on ne casse pas d'un seul coup d'un seul l'ensemble des codes qui permettent de relier le temps court, l'argent que j'obtiens et la manière dont je vais le rembourser, la richesse que je crée. Alors, vous avez parfaitement, j'allais dire, donné la structure de votre ouvrage. Alors, vous allez me corriger si je ne l'ai pas bien lu ou bien compris. Il y a quatre axes dans votre ouvrage, qui correspondent aux parties. Le dérèglement climatique, vous commencez par celui-là, et je pense que c'est tout à fait à dessein et essentiel. La deuxième partie, c'est la plus grande rupture technologique de tous les temps, dites-vous. Et là, on va y venir, parce que c'est passionnant, autour de la notion, on va dire, du nombre, du grand nombre, et de ce que vous appelez le conflit, ou dans les cas, le poids des datas, typiquement. Ce que vous avez appelé le changement de leader mondial, c'est-à-dire la troisième partie, le passage du pouvoir entre USA et Chine, et puis cette dette que vous dites devenue folle, la quatrième partie. Et vous dites, il y a un cinquième axe, d'une certaine façon, qui vient percuter tout ça, c'est la Covid, c'est ce que nous venons de vivre. Alors, d'abord, sur le dérèglement climatique, et là, vous en avez dit un mot tout de suite, on est sur une population dont vous dites, en 2023, on sera à 8 milliards d'habitants et, si vous me souvenez bien, 2030, 10 milliards. Donc, on est sur une croissance qui n'est pas géométrique et a fortiori arithmétique, mais carrément exponentielle, ou logarithmique, et une explosion de la population mondiale. En quoi est-ce que cette démographie galopante, et en particulier dans un continent comme l'Afrique, alors que, typiquement, elle, la Chine vieillit, on y reviendra, en quoi est-ce que ça vient interférer avec la problématique de ce qu'on appelle le dérèglement climatique ? Donc, là, effectivement, quand on évoque les 8 milliards d'habitants, ce qui est important, bien sûr, c'est de voir que, dans la démographie mondiale, aujourd'hui, la première démographie et de loin, c'est l'Asie, 4 milliards 3. L'Afrique, que vous avez évoquée, a une démographie croissante qui va l'amener à être leader démographique mondial, et on voit bien derrière, quand même, l'idée, la potentialité d'être leader mondial tout court, au 22e siècle. L'Asie, d'ailleurs, ne s'y trompe pas. L'Asie considère bien que l'avenir, l'endroit où il faut être, c'est en Afrique, beaucoup plus qu'en Occident, où, on va dire, aujourd'hui, on a effectivement la création de richesses, mais on est déjà avec quelque chose qui nous amène au rétroviseur. Je pense qu'effectivement, cette question de démographie, elle redevient quelque chose d'absolument fondamental à partir du moment où on constate que le modèle ne tient pas, qu'il amène un dérèglement climatique. C'est-à-dire, en clair, il y a la remise en cause du modèle, mais la remise en cause du modèle, elle est faite très, très fortement en Occident. On voit bien, d'ailleurs, même dans le débat politique français, on parle beaucoup de la façon dont l'Occident va devoir être sage. Mais en réalité, ce n'est déjà plus la question. La vraie question, c'est de savoir comment 8 milliards d'humains doivent être amenés à peu près au même niveau de vie que l'Occident. Et là, quand j'évoque tout ça dans le livre, je dis qu'on peut parler de plein de choses, sur le bonheur, sur la façon de vivre, etc. Mais il y a un élément absolument crucial et pour le coup incontournable, c'est l'espérance de vie. Quand vous êtes en train de parler aujourd'hui des pays pauvres, c'est simple, c'est des gens qui ont une espérance de vie qui ont 10, 20, jusqu'à 30 ans de moins en moyenne d'espérance de vie que les riches. Or, quand vous êtes en train de parler de nouveaux modèles, vous ne pouvez pas dire on va figer les choses dans l'État. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligés de parler à une jeunesse, voire même à des gens déjà un peu âgés en leur disant, mais vous allez pouvoir espérer vivre aussi longtemps et vos enfants aussi longtemps que vivent les Occidentaux demain. Donc le nouveau modèle doit intégrer le fait qu'on doit continuer la croissance, c'est-à-dire la croissance économique qui permet de vivre vieux. Quand on va dire ça sert à quoi la croissance, c'est simple, c'est ce qui vous permet d'avoir une espérance de vie aujourd'hui à 80 ans dans les pays plus riches. On doit continuer à avoir une croissance qui permette d'avoir une espérance de vie identique pour l'ensemble du monde et de préférence identique sur la base la plus âgée. Et en même temps, si vous me permettez évidemment ce récourci, mais qui n'a rien de politique, et en même temps, quelque chose qui soit tenable du point de vue environnemental. Donc je crois vraiment que quand on est en train de regarder le problème du dérèglement climatique, on ne peut pas dire, ah bah oui, il va falloir arrêter le système d'avant. Il faut qu'on ait un système nouveau et que système nouveau corresponde aux attentes de la population la plus importante du monde, c'est-à-dire celle de l'Asie aujourd'hui, de l'Afrique demain, des pays les plus pauvres ou des pays émergents, comme on va dire, la Chine est toujours, se considère toujours comme un pays émergent, et elle a raison, parce qu'il y a une partie, on va dire, toute la population côtière qui est très riche, et vous avez une population intérieure qui est encore dans la partie la plus pauvre de la population. Qui ressemble à la population africaine, de ce point de vue-là. Oui, oui, enfin, avec simplement, on va dire, une part de population riche beaucoup plus importante que celle que l'on a en Afrique. Mais néanmoins, effectivement, oui, oui, la comparaison vaut. Et donc là, on est bien avec la perspective de proposer un modèle, proposer un modèle qui tienne pour l'ensemble du monde. Et là, je pense que vraiment, du point de vue occidental aujourd'hui, on est totalement focalisé sur nous-mêmes, on est totalement focalisé sur les erreurs que nous faisons ou que nous avons faites, et on n'est absolument pas en train de se projeter sur quelque chose qui soit tenable pour une humanité à 10 milliards, voire un peu plus. Et soyons très clairs, par rapport à cela, la planète peut tenir à 10 milliards. C'est-à-dire, là, il ne s'agit surtout pas d'avoir une vision qui soit une vision pessimiste en disant, nous allons vers une impasse. Justement, Philippe, j'allais vous dire, votre lecture et votre vision des choses, on le voit tout à fait clairement dans la conclusion, mais avant d'y arriver, évidemment, elle est résolument optimiste. Et je vous cite sur deux pages différentes, à deux moments différents du livre, page 29 et page 176. Vous écrivez, page 29, « Appelez de ses voeux la décroissance, n'est-ce pas se condamner à la déprime, à l'immobilisme, à l'inverse exact de ce que signifie le progrès ? » Et puis, page 176, je vous cite encore, « Beaucoup de programmes exprimés par la classe politique occidentale, je crois qu'il faut insister sur le mot occidental, au début des années 20, du XXIe siècle, apparaissent aussi comme faussement révolutionnaires. Peuvent entrer dans ces catégories les propositions de décroissance ou de retour à des modes de conservation volontairement frugaux. » Alors, je ne me fais pas l'avocat du diable, expression qui ne signifie pas que les autres sont les diables, mais quand on lit Serge Latouche ou ses proches, en tous les cas, ou ses amis, ils disent, ils soutiennent la thèse selon laquelle il n'y a pas de règlement possible du dérèglement climatique sans non seulement arrêt, mais décroissance. C'est-à-dire coup de frein, arrêt et décroissance. Pourquoi y êtes-vous hostile, vous ? Donc, première chose, quand j'évoque le fait qu'il va falloir continuer la croissance, et je dis bien, on prend 100 millions d'humains par an, en ce moment, au niveau planétaire, grosso modo, parfois un peu plus. Et la Covid n'a rien changé. Oui, alors, très très légèrement, mais rien du tout. C'est-à-dire, sur 2020, on aura bien une augmentation de plus de 100 millions. Notez au passage que j'ai un petit problème avec l'Académie française, je n'aime pas la Covid, qui est une traduction du mot anglais, alors que c'est un virus. Et je pense qu'on dit le Covid toujours, parce qu'on parle du virus. Donc, passons. Donc, j'espère que nos auditeurs ne nous en vendront pas. Mais je pense qu'on ne peut pas parler des croissances quand on a 100 millions d'humains en plus, tous les ans, et que nous avons une différence d'espérance de vie aussi forte, une énorme part de la population mondiale et la frange riche de la population mondiale. Ce n'est pas possible. Donc, on doit rentrer dans une nouvelle croissance. Donc, ça veut dire une nouvelle croissance, effectivement, qu'on doit avoir une croissance qui est tenable, qui va permettre à la planète, non seulement, on va dire, de continuer d'exister, voire même de s'améliorer en termes climatiques. Donc, ça veut dire, effectivement, probablement, une suppression d'un certain nombre de consommations, de consommations qui sont désastreuses, et le remplacement par d'autres consommations. C'est-à-dire, en clair, on va dire, la consommation d'un humain va changer, même si elle est croissante. Évidemment, ce n'est plus tout à fait la même chose. C'est exactement ce qu'on a connu pendant Covid. C'est-à-dire, à la limite, vous allez consommer beaucoup plus de services, mais vous allez consommer beaucoup moins de transports. J'évoque beaucoup cet aspect-là. Donc, avec toutes les conséquences que ça peut représenter. Donc, ça veut dire que vous augmentez votre consommation sur quelque chose et vous le diminuez sur autre chose, avec bien l'idée que la balance en termes environnementaux va être extrêmement favorable dans ce mode de fonctionnement. Alors, d'ailleurs, au passage, je dis, de toute façon, ce changement de consommation va être naturel, parce que quand on parle de l'augmentation de la population mondiale, on parle d'une population mondiale qui vieillit. Je crois que vraiment, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit bien intégrer. C'est que l'augmentation de la démographie, on aura tendance souvent à dire, on fait trop d'enfants. Non, non, ce n'est pas le problème. C'est qu'on meurt trop tard. Et là, on revient à ma problématique de tout à l'heure. On fait trop de vieux. Oui, on fait trop de vieux. Mais quand on dit qu'on fait trop de vieux, c'est quoi l'idée ? C'est de dire qu'il faut qu'on meure plus jeune que nous ou qu'il ne faut pas que les autres meurent aussi vieux que nous. Si vous êtes dans le premier cas, honnêtement, ce n'est pas très enthousiasmant. Et si vous êtes dans le deuxième cas, alors là, pour le coup, c'est carrément scandaleux. Donc, on est bien avec ce vieillissement de la population mondiale. Je donne des chiffres qui sont quand même très frappants. Aujourd'hui, au niveau mondial, les plus de 65 ans sont plus nombreux que les moins de 5 ans. Dans 30 ans, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 25 ans. C'est-à-dire, au niveau mondial, on est bien dans cette logique où la population vit de plus en plus vieux. Et je le répète, c'est formidable. Mais ça suppose une croissance adaptée, un changement complet de tout ce que l'on a connu jusque-là. Et qui sont les deux siècles, les deux siècles sur lesquels on passait tout à l'heure, avec, je dirais, le manifeste du Parti communiste et la machine à vapeur. C'est-à-dire un modèle dont nous sommes issus et qui va changer et qui est en train de changer. Alors, après, effectivement, quand je dis la décroissance, de toute façon, c'est un discours qui, moi, ne me va pas. Parce que, pour le coup, c'est vraiment le discours de vieux. Quand vous êtes jeune et aux populations jeunes, leur parler de décroissance, c'est quelque chose d'aberrant. Quand vous êtes jeune, vous êtes dynamique, vous avez envie de faire quelque chose. Par définition, vous avez envie de croître. Alors, je le répète, il faut une croissance qui soit tenable. Ça, c'est le problème, on va dire, technique. Mais dans la mentalité humaine, on ne peut pas dire, maintenant, la solution va être de régresser, de peu à peu s'éteindre. Non, non, ce n'est pas possible. Donc, une croissance qui soit une croissance tenable, une croissance mondiale avec des objectifs clairs. L'objectif, c'est le développement d'une énorme partie de la population mondiale pour qu'elle ait la même espérance de vie que l'ensemble de la population la plus riche. Donc ça, ce sont les objectifs limpides qui sont les seuls tenables. Ce sont les seuls, je dirais, qui peuvent être audibles par la population mondiale. Parce qu'il faut être là aussi très clair. Lorsque l'on va dire, non, non, mais on arrête la croissance. D'ailleurs, maintenant, on va vivre de moins en moins vieux. Les gens qui sont dans les zones où on vit le moins vieux, on va dire, où on meurt très, très vite. On n'a pas d'espoir pour ces enfants. Mais qu'est-ce que vous faites si vous entendez ce discours-là ? Vous partez. Vous quittez la zone en question. Et là, c'est un point aussi que j'évoque dans le livre. C'est en disant, attention, si vous n'entendez pas ce discours, vous avez déjà la réponse qui va être apportée par les vrais gens. C'est commencer à partir. C'est les migrations. Je le dis aussi, les grandes migrations pour l'Occident, tout d'un coup, sont redevenus quelque chose qui inquiète. Pendant pratiquement cinq siècles, l'Occident avait réussi à bloquer les migrations qui pouvaient le submerger. Et les Occidentaux, c'était eux qui partaient. Eux qui partaient dans le monde pour apporter leur logique, pour apporter leur modèle. Je reviens là-dessus. Je dis, ah oui, tout d'un coup, là, ça nous fait drôle. Au XXIe siècle, on a à nouveau, on va dire, les pauvres gens qui reviennent. La crainte d'être submergés en disant, mais comment les arrêter ? Non, mais c'est très clair. Comment les arrêter si tu leur donnes de l'espoir ? Le mur, la mer, car ça n'empêchera pas les pauvres gens de dire, de toute façon, je n'ai pas d'espoir, de toute façon, j'ai une espérance de vie tellement faible que je préfère partir, perdu pour perdu, pour essayer d'aller vers un endroit où l'espérance de vie est plus forte. La seule solution tenable à long terme, c'est de dire, il faut que j'ai la même espérance de vie ailleurs. Entre parenthèses, je suis aussi très concret là-dessus dans le livre, en disant, c'est exactement comme ça que l'Europe a pensé son élargissement. En disant, si jamais je maintiens des zones très, très pauvres dans l'Europe et des zones très riches, et qu'en plus, tous les pauvres vont partir chez les riches. Donc là, on est avec quelque chose dont on voit bien que l'humain, je dirais, va avoir sans cesse un peu toujours les mêmes références et toujours les mêmes types de réflexes, c'est-à-dire qu'il ne demande pas une amélioration immédiate, il demande un espoir. Et donc là, quand on est en train de dire pas de développement, pas de croissance, vous êtes en train de dire zéro espoir. Ça, c'est pas tenable. Alors, on a bien compris, et d'une certaine façon, ça permet de faire la transition avec la deuxième partie qui est ce que vous appelez la plus grande rupture technologique de tous les temps. Bon, là, on est sur une partie qui est encore plus passionnante, j'allais dire, que les autres parce que, d'une certaine façon, elle est amorcée, elle est déclenchée, cette partie, par l'expérience que nous venons de vivre, à savoir le quasi-arrêt des déplacements quotidiens de ces fameuses migrations pendulaires journalières, dont vous dites que c'est un des aspects essentiels du dérèglement climatique. Et là, vous faites une grande fraise historique qui nous remet dans le temps long où vous montrez comment, finalement, pendant des siècles et des siècles, l'humanité a vécu et résidait tout près de son lieu de travail, de son lieu de travail, y compris au XIXe siècle et au XXe siècle. Alors, d'ailleurs, j'allais dire sur injonction patronale, parce qu'il y avait convergence, on va dire, de la demande patronale et ouvrière et syndicale, avec les cités ouvrières, etc., construites à côté des lieux de production, à côté des usines. Et puis, vous dites, est arrivé, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, l'ère des services, l'ère des bureaux. Et il y a des pages passionnantes sur ces tours immenses d'open space où les gens sont empilés les uns sur les autres pour travailler dans les bureaux, mais matin et soir font des dizaines et des dizaines de kilomètres pour rejoindre leur domicile. Et vous dites, d'une certaine façon, la rupture technologique à laquelle nous avons assisté, in concreto, avec la Covid, a permis d'arrêter tout ça. Et vous dites, on a constaté immédiatement et ça, vous dites, c'est une marque d'optimisme pour l'avenir, que rien que ça, ça pouvait avoir un effet immédiat sur le dérèglement climatique. La question que je me... D'abord, la première question, c'est, quand vous dites 75 % du PIB mondial est généré désormais par les services, ma question, qui est une parfaite question, j'allais dire, de Candide, de Profane et de Béossien, je m'adresse à l'économiste performant et pertinent que vous êtes. Est-ce que ces 75 % de services, ils sont ex nihilo ou est-ce qu'ils ont pu se construire parce qu'il y a quand même une infrastructure, j'allais dire, industrielle et de production ? Alors, il y a plein d'éléments par rapport à votre question. Le premier élément, peut-être, sur lequel je vais insister, par rapport au début de votre question, c'est pourquoi je suis d'un optimisme absolu, vraiment, et je crois vraiment que je voudrais vraiment faire passer ce message à ceux qui nous regardent, parce que, dans mon métier, je suis professeur dans l'université, l'université, c'est l'endroit où se converge la science, pas forcément en économie, il faut bien le reconnaître, mais là, ce que vous voyez en ce moment et tous les scientifiques que je connais, amis ou pas amis, me disent tous, c'est ça qu'il faut dire effectivement en ce moment, c'est que la science, en ce moment, est en train de connaître au niveau mondial un boom incroyable. C'est-à-dire là, vous voyez, c'est quelque chose effectivement que le commun des mortels, et même d'ailleurs quand vous êtes en matière économique et pas l'endroit où on voit immédiatement les avancées les plus prodigieuses de la science, finalement, on ne s'en rend pas compte. On ne voit pas à quel point la science s'est remise en marche. Vous voyez, j'insiste bien sur ce terme, c'est-à-dire, je dirais, tous les scientifiques vous disent ça fait 20 ans. C'est-à-dire, il y a une sorte d'inertie, ça c'est toujours ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé dans la grande révolution industrielle que nous avons connue qui a construit les sociétés telles que nous les connaissons. Vous avez à peu près, vous voyez, les scientifiques commencent à avancer et ensuite, peu à peu, on va dire, ce sur quoi ils travaillent infuse le reste des sciences, puis infuse les technologies, puis infuse la société. Ça fait 20, 25 ans que la science, vraiment, a recommencé à avancer de manière prodigieuse. Et ça, peut-être, quand je dis ça, ça peut choquer un certain nombre de gens qui vont dire mais comment, qu'est-ce qu'ils racontent ? La science n'a jamais aussi bien fonctionné que depuis 100 ans. Non, non, c'est pas vrai. Ce que je dis et ce que j'essaie de prouver, on va dire, et je pense à mon avis, d'ailleurs, la démonstration est quasiment imparable, c'est que la science a fait des bons prodigieux jusqu'à, on va dire, à la première moitié du XXe siècle. Parce qu'avant la guerre mondiale... Vous dites jusqu'aux années 50. Oui, c'est-à-dire, on va dire, la guerre... Voilà, c'est ça. La guerre est l'ultime aboutissement de toutes les grandes avancées scientifiques qui ont commencé, qui ont bouleversé le monde depuis la fin du XVIIIe siècle. On va dire, si on allait vite, on dirait 1750, 1950, voilà, c'est les deux siècles d'avancées prodigieuses et on voit bien, et d'ailleurs, en matière économique, j'essaie de faire des démonstrations en disant, on voit très très bien comment, peu à peu, la science s'épuise. C'est-à-dire, on voit qu'au début, c'est les scientifiques qui tiennent les entreprises, c'est les ingénieurs, c'est les gens qui sont en train d'amener les découvertes scientifiques vers l'économie. Puis, peu à peu, comme il ne se passe plus rien, c'est les commerciaux qui commencent à dominer. Quand vous ne faites que vendre, ça veut dire que celui qui produit et qui invente est beaucoup moins dominant. Et pour finir, ce sont les financiers. Même après, c'est les financiers, et là, c'est la catastrophe. Après, vous avez les publicitaires, les publicitaires entre les deux. Et pour finir par les financiers. C'est le dernier clou du Sarkoï. Voilà, les financiers. C'est le Sarkoï, oui. Oui, enfin, et là aussi, je le replace d'un point de vue historique. Quand les financiers dominent, c'est des fins de cycle. C'est des fins de cycle du point de vue de l'innovation, mais c'est des fins de cycle aussi du point de vue des dominations politiques. J'essaie de bien montrer aussi, par exemple, que la Grande-Bretagne a parfaitement montré ça. On l'a avec l'Espagne aussi, d'ailleurs, du siècle d'or, dans une certaine mesure la France. Mais quand le financier domine, c'est mauvais signe. Enfin, ça, c'est mauvais signe. C'est signe que, voilà, vous n'inventez plus. Et donc là, effectivement, on a eu cet épuisement de la science, après, évidemment, une phase incroyable de deux siècles, on va dire, pendant les 50 dernières années du XXe siècle. Et d'ailleurs, si vous regardez, les technologies évoluent très peu. On va dire, la production est pratiquement la même. Alors, on va dire, ah oui, vous avez Internet. Internet, attention, l'ordinateur, tout ça s'est créé avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on commence à avoir un certain nombre d'éléments, mais qui ne sont finalement pas des grands bouleversements dans le mode de vie. Ce qui se passe, effectivement, à partir du début du XXIe siècle, du début du millénaire, moi, ce qui me frappe, évidemment, c'est le moment où la planète passe 6 milliards d'humains. Est-ce que c'est complètement à l'hasard ? Je ne peux pas croire complètement. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose dans l'humanité qui fait que, quand l'humanité constate et donc là, d'un seul coup, la science commence à trouver. Effectivement, je dis bien, ce n'est pas du tout dans l'énergie que ça commence à se faire parce que ça, c'est notre logique d'avant. C'est ce qu'on disait, effectivement, la logique de mouvement qui allait typiquement avec la production physique, qui allait typiquement avec les deux siècles, 1750-1950. Là, c'était l'énergie qui concentrait la réflexion et dans laquelle on a eu les plus grandes découvertes technologiques. Là, c'est dans les mathématiques et donc dans les données. C'est intéressant parce que les données, justement, c'est ce qui est au cœur de l'activité de service. Et donc là, ce qui va se passer pendant, on va dire, les 50 dernières années du XXe siècle, c'est que l'humanité bascule de plus en plus dans une activité de service. Là encore, je ne pense pas que là, ce soit quelque chose qu'on doit considérer comme bon ou mauvais. C'est une fatalité. Pourquoi ? Parce que c'est le vieillissement de l'humanité que j'évoquais tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on constate quand on vieillit. Plus on vieillit, moins on consomme du bien physique, plus on consomme du service. Et je dirais, quand on devient très très vieux, d'ailleurs, à la limite, le physique ne vous intéresse plus du tout. Il n'y a plus que le service qui vous intéresse. Et donc, le service, ça peut être la médecine, bien sûr. Évidemment, c'est le premier service auquel on penserait. Mais ça peut être aussi les activités de communication avec ses enfants, petits-enfants. Ça peut être les jeux. J'avais mon très vieux papa qui est mort à 100 ans. Il s'est passionné dans les dernières années de sa vie pour le bridge sur Internet parce qu'il ne connaissait pas ça. Je suis sûr que ça l'a fait vivre au moins 5 ou 6 ans. Au moins. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il est mort quand il devenait aveugle. C'est-à-dire, à un moment donné, il n'avait plus envie de vivre. Alors que, je disais, c'était incroyable comment son cerveau continuait à fonctionner. Il n'y avait que le service. Alors, vous voyez, quand on va dire la valeur du service, pour moi, la valeur pour mon papa des logiciels de bridge, elle est gigantesque par rapport à la production d'un lit ou d'un jambon parce qu'à la limite, ils s'en fichaient complètement ce qu'ils mangeaient. En revanche, là, ils suivaient toute l'actualité des nouveaux logiciels. C'est toute cette notion de transition de valeur qui explique la nouvelle croissance dans laquelle on envisage parce qu'on est en train d'abandonner ce qu'on voit très très bien d'ailleurs dans les valeurs financières en ce moment. La valeur de production physique qui était avant la dominante, elle tend à diminuer. Alors souvent, les gens disent c'est scandaleux, il y a quelque chose d'incroyable. Mais non, c'est parce qu'on est en train de changer la consommation. Je vous interromps parce que je vais illustrer exactement ce que vous dites. C'est page 127. vous consacrez un chapitre à la corrélation entre valeur et data. Et vous citez et vous donnez un exemple absolument phénoménal. C'est Toyota valorisé au 1er janvier 2021, dites-vous, à 192 milliards de dollars et dont la production annuelle de véhicules en 2019 sur l'ensemble de la planète a été de 10 millions de véhicules. Tesla, M. Elon Musk, par ailleurs SpaceX, valorisé à 800 milliards de dollars, c'est-à-dire 4 fois plus, au 1er janvier 2021. Production annuelle de véhicules, 380 000 en 2019. 380 000 véhicules d'un côté, 10 millions de l'autre et la valorisation boursière est 4 fois plus importante pour Tesla. Donc là, vous démontrez, j'allais dire, de manière complètement carré d'équerre, que les datas prennent une valeur. Parce qu'on a bien compris que quand M. Musk truffe sa Tesla de capteur, de données, etc., il s'en fiche de vendre la voiture. La voiture est une sorte de médium qui permet de récupérer de la data. On a bien compris ça. Mais qu'est-ce qu'ils en font ? Qu'est-ce qu'on fait de ces datas ? Expliquez-nous ça. Donc ça, alors vous voyez, donc là effectivement, ce cas-là est tout à fait typique. C'est-à-dire qu'en fait, Musk a pensé la voiture, non pas parce qu'il voulait construire des voitures, mais parce qu'il dit une voiture de luxe, c'est les gens qui ont de l'argent. Les gens qui ont de l'argent, c'est ceux qui peuvent être vraiment intéressants sur lesquels je vais pouvoir vendre la data. Parce qu'au tout début, vous avez intérêt à vendre de la data de gens riches, ceux qui consomment le plus. Et donc il dit, je mets un capteur de data, autour, tiens, je vais mettre une voiture. Mais autour, il peut mettre une fusée ou il peut mettre une maison. Il s'en fiche complètement. Et ça, tout le monde dit, mais en fait, il a raison, c'est là que se passe la richesse. Et j'ai rencontré des grands, très grands patrons de constructeurs de voitures occidentaux, européens, pardon, même pour être plus massif, qui me disent, mais en fait, on a bien compris que notre but, ce n'est pas de continuer à construire des voitures. Ça va être de regarder justement comment ce que nous sommes auprès de nos clients peut peut-être arriver à muter par rapport au monde futur. Donc là, on est dans quelque chose de complètement différent. Alors là, on est d'accord, voyez la data, c'est peut-être ce qui va épouvanter certains téléspectateurs en disant, on prévoit ce que vous allez consommer. Alors ça vous épouvante et en même temps, quand vous allez le vivre au quotidien, vous allez vous rendre compte que ça vous décharge de tellement de choses. Vous ne faites plus votre liste de commission. On vous envoie au moment où vous avez fini votre plaquette de beurre, la plaquette de beurre salée parce que vous aimez le beurre salé et vous voulez qu'il arrive à cette heure-là. Ça change tout. Alors vous allez dire, moi j'adorais faire les courses et aller au supermarché. Non, non, très très bien. Mais sauf que ça vous libère l'esprit pour faire autre chose. C'est ça sans cesse sur quoi on travaille aujourd'hui. C'est de se rendre compte à quel point ce qui est en train de changer, c'est vous libérer du temps de vie pour faire quelque chose d'autre. Alors vous allez dire, oui, mais je ne sais pas quoi faire si c'est pour regarder la télé ou l'euro de football. Au fond, est-ce que c'est vraiment un avantage ? Non, non, on est d'accord. Quand vous êtes dans l'embouteillage qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'embouteillage le matin, le soir, tous les jours de votre vie en écoutant la radio parce que vous ne savez pas quoi faire et en disant mais je ne me suis pas assez occupé de mes enfants, machin, etc. Là, tout d'un coup, vous vous dites, ah oui, mais remarque, si j'ai plus ce temps-là, c'est un temps qui peut être intéressant. Alors on voit bien, là, quand on disait le carambolage entre temps court et temps long. C'est-à-dire que là, immédiatement, quand on a été en confinement, on dit, bah oui, super, je n'ai pas eu le temps de transfert, mais résultat, pour que ces temps que l'on passait, c'était des sas. C'est-à-dire, quand je vais au supermarché, c'est bien, je suis avec ma famille, finalement, c'est intéressant d'être avec la famille. Non, mais ce qui est intéressant, c'est être avec la famille, ce n'est pas être au supermarché. Donc là, l'évolution de la data, ça va être effectivement capturer tout un tas de temps inutiles que l'on avait fini. Alors, toujours pareil, on a la nostalgie du temps passé en disant, ah oui, mais c'est tellement associé de moments heureux. Non, ce n'est pas ce que tu faisais qui était associé au moment heureux. C'est le moment heureux qui était formidable et dont tu as la nostalgie. Eh bien, c'est donc de dire effectivement, là, on peut avoir quelque chose de complètement nouveau et surtout, énorme avantage, c'est qu'on est dans une consommation énergétique qui devient beaucoup, beaucoup moins forte parce que quand vous commencez à tracer tout ce que l'on va pouvoir économiser, là, c'est absolument phénoménal. C'est pour ça que je voulais revenir un tout petit peu sur la fin de votre question, sur ce que vous avez évoqué, sur l'organisation de notre société qui s'est construite pendant toute la fin du XXe siècle. Effectivement, ce sur quoi j'insiste beaucoup, c'est cette organisation en réalité qui s'est calquée sur l'organisation industrielle. On a continué à fonctionner comme une société industrielle alors qu'on était devenu une société de service. Alors, vous voyez, alors évidemment, là, il y a plein de gens qui vont me dire non, mais l'industrie, c'est très important. On voit bien, le temps court en France en ce moment en disant qu'il faut réindustrialiser. Là, excusez-moi, vous êtes juste focalisés sur votre être viseur. Vous êtes juste en train de dire vous vous rendez compte, on a manqué de masques à un moment donné. Non, non, mais surtout, c'est beaucoup plus grave de ne pas avoir eu des médecins ou des chercheurs qui étaient en pointe pour inventer le vaccin que sur la question des masques. Alors, on est d'accord quand on parle aux gens, là, il y a la nostalgie. Ah oui, les grandes usines, c'était bien. Enfin, c'est surtout celle dont on ne se souvient pas parce que quand on dit les ouvriers, à l'époque, ils avaient du boulot. Oui, d'accord, mais ils ne rigolaient pas tous les jours. Ça, on a oublié. Il faut relire Zola, là, pour le coup. C'est pour ça. Marc, c'est intéressant. C'est une période de ce moment-là qui nous ramène à tout ce qui était la façon dont notre société s'est construite. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a construit notre société moderne uniquement avec le rétroviseur, ce qui n'est pas étonnant puisque la science n'évolait plus beaucoup. Donc, on a continué à faire exactement comme on faisait avant, en disant ce que je disais sur les tours, c'est des usines de services comme on faisait des usines de production physique avec d'ailleurs exactement les mêmes organisations et moi à l'université en apprenant aux jeunes gens le fonctionnement de cette usine sur exactement les mêmes bases que l'économie industrielle. D'ailleurs, vous voyez, aux Etats-Unis, les vieux auteurs français qui ont organisé l'usine sont toujours considérés comme des auteurs formidables. Et là, quand vous êtes en train de tirer le fil de la pelote et vous êtes en train de dire là, tout d'un coup, on dit mais en fait, ce n'est pas obligé de rassembler les gens. Évidemment, là, tout s'effondre. Tout s'est bouleversé. D'abord, vous n'avez plus besoin de métro pour aller à l'usine, plus besoin d'automobile, plus besoin d'autoroute. Donc là, on est bien dans une décroissance, on est d'accord. Mais vous êtes dans une croissance autre en disant, ben oui, il va falloir qu'on ait de l'équipement pour que les gens puissent travailler à distance. Il va falloir organiser une vie différente à distance pour que les gens puissent vivre correctement. On va avoir peut-être aussi des questions, là, j'évoque aussi beaucoup ces questions-là, de sécurité, donc d'investissement très important. Enfin, tout est à repenser de A jusqu'à Z. La ville en elle-même. Et c'est pour ça, je voulais vraiment rebondir sur ce que vous disiez sur le fait que l'humanité, on va dire, du point de vue millénaire, vit à côté de son travail. Depuis, pas 200 ans, depuis 70 ans, on a commencé à s'éloigner. Et là, maintenant, quand on est en train de dire, après six mois de confinement, en fait, dis donc, ce modèle-là qui a 70 ans, il n'est pas du tout éternel. Alors, ça panique partout en disant, mais non, mais vous savez que tout le monde pense que l'humanité sera à 99% urbaine dans 100 ans. Mais vous savez, tout le monde dit ça. Oui, mais tout le monde dit ça parce que c'est tout le monde de l'ancien monde. Quand vous êtes en train de regarder ce qui vient de se passer, tout d'un coup, il y a une énorme interrogation. Alors là, vous vous rendez compte le Grand Paris. Mais vous vous rendez compte les chantiers qui sont lancés. Mais vous vous rendez compte qu'on est en train de faire un super métro. Donc, l'air de dire, on ne peut pas arrêter ça. Non, non, je suis désolé, on ne peut pas arrêter. Et là, on revient à mon problème toujours environnemental en disant, on est bien d'accord qu'on a dit qu'il y avait urgence à changer de modèle. C'est-à-dire, à la limite, vous étiez d'accord en train de dire on va mettre des batteries aux voitures. Ça, ça va. Ça, on a compris. Vous voyez, même du point de vue politique, même l'écologie politique, elle a incroyablement restreint son discours pour faire croire qu'elle était crédible en disant, ben oui, on ne demande pas des choses insensées. On demande juste des batteries dans les voitures et puis manger de viande. Mais non, non, ce n'est pas ça la vraie solution. Là, toujours pareil, vous êtes en train de parler de votre petit problème occidental. Vous n'êtes pas en train de proposer un modèle au niveau mondial. Mais en revanche, si vous êtes en train de regarder ce qui se passe, c'est-à-dire tout d'un coup, on ne bouge plus tous les jours pour aller au travail, 70 ans d'âge, c'est vrai qu'évidemment, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. En fait, l'humanité peut très bien se réinventer différemment. Ça ne veut pas dire qu'on vit tous dans notre cuisine. Ça veut dire qu'on est avec une communauté autour de soi qui est d'ailleurs toujours celle que les humains. Vous avez 200, 400 personnes qui sont vos proches. Que vous soyez à 70 km du boulot ou que vous soyez à 50 m, ce sera pareil. On est avec quelque chose simplement dans lequel on voit bien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus tenable en termes de développement. Que là, tout d'un coup, en termes, on va dire, de consommation, on n'est peut-être pas loin du tout de la solution parce que vous avez besoin de beaucoup moins de production physique, parce que vous avez besoin de beaucoup moins d'énergie, etc., etc. Et que ça, si c'est décliné à l'échelle planétaire, on commence à voir là un coin de soleil. Oui, oui, un coin de soleil, un coin de ciel bleu. J'évoque le ciel bleu qui revient sur quatre mandous pendant le moment où le confinement commence. Alors, on vous écouterait pendant des heures parce que, outre le talent de démonstration, il y a aussi la passion que vous mettez dans la narration, effectivement. Alors, vous identifiez quand même, ça, c'est assez passionnant aussi, non pas des points de blocage, mais on dirait en matière de management des nécessaires points de vigilance. Et ça va nous amener à la troisième partie qui est de nature plus géopolitique. Racontez-nous ce que vous dites par 140 sur cette histoire phénoménale des puces électroniques et des semi-conducteurs. Vous dites qu'il y a une société, une entreprise taïwanaise du nom de TSMC. Alors, ce n'est pas forcément l'entreprise la plus connue au monde, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle a le quasi-monopole des puces. Et les Chinois se sont rendus compte qu'ils sont hyper-dépendants sur les super-conducteurs. Il y a des aspects très intéressants où vous racontez comment on travaille maintenant au nanomètre, nanomillimètre, etc. Alors, ça nous amène à la géopolitique parce qu'on voit que sur cette planète qui est en fait désormais une petite boule, il y a quand même des lieux qui sont, j'allais dire, plutôt en situation non pas de monopole mais de contrôle possible de la suite. Oui, alors, attention là, il n'y a pas de fatalité du point de vue européen. Volkswagen, alors vous voyez, on est toujours pareil, c'est daté, on est aujourd'hui dans ce début du mois de juin. Ce matin, enfin, hier soir plutôt, Volkswagen, le groupe allemand, a justement parlé, a dit, le problème de pénurie des semi-conducteurs, ça risque de durer deux ans. Attention, parce que deux ans, c'est très très long, du coup, là, tout le monde, et quand Volkswagen dit ça, c'est plutôt inquiétant. Donc là, on est vraiment dans des goulots d'étranglement dans le temps court pour la relance de la croissance à l'ancienne, on va dire, qui sont des goulots d'étranglement qui vont vraiment préoccuper très fortement et qui peuvent préoccuper y compris d'un point de vue géopolitique. Bon, évidemment, quand on parle de Taïwan et de la Corée, puisque ce sont les deux grandes zones de production de semi-conducteurs et de puces électroniques, les Etats-Unis sont très en retard aussi. La Chine l'est, mais les Etats-Unis, quant à l'Europe, elle n'y est même pas. Elle n'y est pas du tout. Donc là, c'est encore plus clair. Bon, il est évident que quand c'est en Corée ou à Taïwan, là, on commence à avoir un tout petit peu peur du point de vue géopolitique. Bien sûr, bien sûr. Parce que pour le coup, on est à portée de canon de la puissance. Si autrefois, vous alliez envahir un pays pour avoir des puits de pétrole, là, vous pouvez très bien envahir un pays. Et là, évidemment, ce n'est pas simplement qu'une formule facile, parce que la Chine, incontestablement, y pense, rien que pour récupérer une usine. Et là, j'évoque effectivement les usines, les plus grandes usines mondiales, parmi les plus chères, ce sont 17 milliards de dollars d'investissement quand même. C'est-à-dire des choses absolument incroyables pour faire des semi-conducteurs de nouvelle génération, sur lesquelles personne n'est aujourd'hui. Donc là, on est dans des aventures qui sont industrielles. Alors, on va dire, vous voyez, c'est de la production. Mais ce qui est intéressant, c'est que la production est fondamentale pour la data. Et là, quand on est en train de dire c'est quoi la priorité ? Mais la priorité, c'est d'être sur tous ces éléments qui vont être au cœur de la data. Il y a du physique, bien sûr, dans la gestion de la data. Il y a du semi-conducteur. Il y a des câbles. Il y a des éléments de la fibre optique. Il y a des satellites. Il y a des terres rares. Alors, les terres rares, entre parenthèses, qui sont aujourd'hui gérées par la Chine parce qu'exploiter les terres rares, ça pollue énormément et que les Français, par exemple, qui étaient leaders mondiaux, ont dit, ben non, on préfère que ce soit les Chinois qui fassent. Donc, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, quand on dit aujourd'hui qu'on dépend des Chinois, c'est parce qu'on n'a pas voulu le faire pour des raisons entre guillemets écologiques. Je mets vraiment beaucoup de guillemets. Quand vous dites je ne veux pas que ce soit pollué chez moi, mais chez les autres, en fait, vous voulez que ce soit pollué. Donc, on est bien avec des problématiques là qui sont des problématiques hyper stratégiques. C'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Et vous voyez, quand on est en train de parler, par exemple, là, on est en juin 2021 et j'espère qu'on regardera cette vidéo peut-être encore l'année prochaine. Quand on va être dans les élections présidentielles françaises, c'est quoi la question stratégique pour l'économie française dans dix ans ? Comment on doit se positionner ? Mais ce n'est pas la relocalisation de trois productions industrielles d'autrefois qui vont se faire surtout par robots et qui, finalement, d'ailleurs, conduiraient à appauvrir surtout nos partenaires les plus pauvres et qui conduiraient à créer des situations de migration qu'on évoquait tout à l'heure. C'est se positionner sur les nouveaux vecteurs de valeur. Et nouveaux vecteurs de valeur, ça peut être de la réflexion intellectuelle, ça peut être du cloud, ça peut être des problèmes de cyber-étac, mais ça peut être aussi les composantes, les problématiques. Alors, là, pour le coup, on y est un tout petit peu, mais pas assez. Enfin, vous voyez, on hésite, on est un peu le cul entre deux chaises, typiquement, le plan de relance qu'on a fait. C'est-à-dire, oui, oui, on aide quand même beaucoup l'industrie d'avant, l'économie d'avant, parce que les gens, ils attendent ça. Puis on met un peu d'argent quand même dans le futur. Alors, dans l'écologie, oui, mais dans l'écologie, c'est surtout, en fait, quand on va dire on met beaucoup d'argent dans l'isolation des maisons. Très bonne idée, mais attention, on n'est pas là dans la création de valeur de demain. C'est-à-dire que quand, par exemple, j'évoque aussi la question de l'ordinateur quantique, les nouvelles approches, les avancées absolument prodigieuses. Et je dis toujours dans le livre, quand on veut se persuader que c'est bien là que va se créer de la valeur, regardons là où il y a les plus incroyables progressions de l'esprit humain. C'est là-dedans. L'ordinateur quantique, c'est des choses tellement vertigineuses en termes d'amélioration de gestion de la donnée, de la gestion, donc de l'énergie utilisable par la donnée, que tout ce que vous pouvez faire en éolien ou en solaire, ça n'a rien à voir. On est en train de, on va dire, de continuer à mouliner un tout petit peu en multipliant par un et demi ou par deux, alors que dans l'autre côté, on multiplie par mille milliards. Voilà, l'esprit humain est en train de franchir des frontières absolument incroyables. Donc là où il faut se focaliser, c'est là-dessus. Et je crois que là, par rapport à ce que vous évoquez sur justement la transition vers la question géopolitique, c'est ça qu'il faut sans cesse rappeler. Nous rentrons dans une phase de rupture prodigieuse d'un point de vue technologique et scientifique, ce qui veut dire qu'il n'y a plus rien de stable. Or, nous sortons d'une période stable, hyper stable, où on investissait toujours dans la même chose, où on avait toujours les mêmes entreprises en grande repère, vous voyez, en disant, les GAFA, c'est un problème. Les GAFA, eux-mêmes, les patrons des GAFA, quand ils vous disent mais ma boîte va mourir très vite, ils ont raison. Quand aujourd'hui, vous êtes en train de regarder, je voyais ce matin, on a une nouvelle licorne française qui vaut plus d'un milliard de dollars, ce qui n'est rien, un milliard, mais enfin, on est quand même content. Les entreprises, la plupart des licornes françaises, elles ont moins de 5 ans. C'est-à-dire, on est dans un temps court absolument incroyable, alors que nous, on est dans la logique Michelin, quoi. Mon père était chez Michelin, mon grand-père était chez Michelin, mon arrière-grand-père était chez Michelin, mon arrière-arrière. Non, stop, il y a un moment donné où M. Michelin, je ne sais pas ce qu'il faisait, il était peut-être pizzaiolo à Clermont-Ferrand, quoi, je veux dire. Non, ça n'existait pas, là. Mais sauf que notre temps, vous voyez, s'est borné au moment où on a créé le modèle, ce qu'on disait tout à l'heure, on a toujours vécu dans des villes. Non, non, on n'a pas vécu dans des villes. On a toujours eu des grandes entreprises. Donc là, tout va changer sans cesse. Les entreprises qui fonctionnent vont monter très vite, deviennent des énormes valeurs, Tesla tout à l'heure, et s'effondrent très, très vite parce que la technologie est en train de changer. Ça ne veut pas dire que les vieilles grandes entreprises sont toujours là. Elles, elles auront disparu. Les grands dinosaures d'aujourd'hui auront tous disparu. Je dis toujours, un dinosaure, voyez, le grand principe, c'est que c'est un énorme corps et une toute petite tête. Par définition, quand les conditions changent, ils n'arrivent pas à bouger. Donc là, effectivement, vous allez avoir des grandes entreprises qui apparaissent et qui disparaissent parce que sans arrêt, on est avec des évolutions technologiques. C'est formidable. Et en même temps, évidemment, ça veut dire que le jeu n'est jamais joué, qu'on ne doit surtout pas être dans une logique en disant, ça y est, maintenant, on a raté, on n'a pas fait le Google. Non, mais ne vous inquiétez pas, Google, c'est déjà la moitié du bilan de Google, est-ce que nous, on est déjà dans le remplacement ? Absolument pas. Alors, s'il y a une puissance mondiale qui, elle, a un rapport au temps particulier, c'est la Chine. C'est la troisième partie de votre ouvrage. Alors, là, encore, on va passer trop vite parce que c'est absolument passionnant tout ce que vous présentez, tout ce que vous montrez. Il y a beaucoup de choses qui s'écrivent sur la Chine. J'ai eu l'occasion récemment de présenter dans le cadre de stations au zone et des présentations Mola, Han Chang, qui a dirigé un collectif publié chez Folio qui s'appelle Pensée en Chine, qui est absolument passionnant. Et puis, également, Hubert Védrine, avec qui j'en ai discuté dans son dictionnaire amoureux de géopolitique. La Chine, dites-vous, elle s'est donnée pour objectif d'être leader mondial numéro un dans 30 ans. Ça tombe bien. Ça, c'était en 2019 puisque ça fera 2049 et ça correspondra aux 100 ans de la révolution maoïste et de la prise du pouvoir par Mao en 1949. Mais il y a une question centrale dans cette partie et je voudrais que vous expliquiez un petit peu. Vous vous dites, mais la question est de savoir si elle en a vraiment envie d'être à la fois l'île nord mondiale et même universelle. Moi, j'avais le sentiment que, avec la direction de Xi Jinping, et vous montrez très précisément les luttes de pouvoir depuis 1989 à l'intérieur du cœur du réacteur chinois, entre la Ligue des jeunes et puis le doyau dur, on peut dire plus précisément l'armée et même les amiraux, dites-vous, j'avais l'impression que Xi Jinping avait décidé de lâcher les chevaux et de revendiquer cette position de leader mondial. Est-ce que je me trompe ? Non, non, je crois que vraiment, d'ailleurs, vous savez, vous avez cité un de mes livres que j'avais écrit. J'ai écrit en forme de thriller parce que c'est un vrai thriller qui s'appelle Le Guy du Trig. Il se passe en 2012, que j'ai sorti en 2012, qui est à mon avis un des événements majeurs, on va dire, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, qui restera dans l'histoire, qui est en fait la prise de pouvoir de Xi Jinping. Il s'est passé pendant trois jours incroyables pendant lesquels, on va dire, les États-Unis ont été témoins, finalement, de l'affrontement des grands clans à l'intérieur du Parti communiste chinois. C'était Barack Obama qui était président à ce moment-là et c'est Hillary Clinton qui était encore en charge de la République américaine qui a géré ça. Mais qui gérait et qui comprenait qu'il ne comprenait pas. Il se passait quelque chose d'incroyable et qu'il ne comprenait pas. Je crois que, d'ailleurs, si vous voulez, vous aviez à ce moment-là un autre leader chinois qui s'appelait Bossi Lai qui aurait dû peut-être être... Qui était sur la ligne dure, lui, qui représentait la ligne dure. Oui, enfin, on va dire que Xi Jinping ne s'est pas avéré particulièrement mou depuis. Mais je crois que ce qui était la grande caractéristique probablement de Bossi Lai, c'était beaucoup plus se resserrer sur la Chine. Je crois que quand on revient sur l'histoire de la Chine, en fait, l'histoire de la Chine depuis 5000 ans, c'est sans arrêt cette tentation, on va dire, d'aller-retour entre s'ouvrir et se fermer. Et d'ailleurs, je dirais, les responsables chinois qui connaissent sur le bout des doigts notamment l'histoire de tous les empereurs chinois de toutes les grandes ères en Chine, vous disent que l'ère Mao, finalement, était une ère de fermeture et qu'on est dans une ère d'ouverture et que ça, c'est quelque chose de complètement logique, on va dire, dans toute la grande histoire chinoise. Pourquoi la Chine, même quand elle a eu des phases d'ouverture, la grande phase d'ouverture avant Mao, c'était la phase du XVIIIe siècle, on va dire, la fin de Ming, donc là, la Chine aurait pu prétendre à la première place mondiale. Elle pouvait être première puissance mondiale mais elle ne l'a pas voulu. Elle ne l'a pas voulu et d'ailleurs, elle a tellement démontré et je parle des amiraux effectivement de la flotte parce que dans le leader mondial, ça c'est quelque chose de très important, la conquête des mers. Les Etats-Unis sont leaders mondiales parce qu'ils ont 11 porte-avions nucléaires et donc ça, c'est d'abord ça, c'est l'élément de se projeter partout sur la Terre. Je dirais, au XVIIIe siècle, la Chine brûle de ses vaisseaux. C'est un truc incroyable. C'est le rappel de l'amiral Zhong He par Ming qui est le grand amiral. Exactement. Je raconte ça. Je dis effectivement, là, on voit bien, je parle de l'Espagne, de l'Espagne du siècle d'or, leader mondial en disant, là, ça devient même quelque chose de terrible, c'est-à-dire que l'amiral est devenu la personne la plus importante. Alors, ce n'est pas en soi parce que c'est évidemment quelqu'un de très important sauf que son seul rôle c'est ramener de l'or. C'est un peu comme nous, on met le banquier central à la tête de l'Europe. Alors là, ça, c'est une catastrophe parce que l'amiral, là, pour le coup, il ne sert plus à rien. Mais je crois que la Chine, effectivement, à partir de, on va dire, des années 2010, dit, allez, on se projette leader mondial. C'est-à-dire que là, j'évoque d'ailleurs dans le livre aussi la construction des porte-avions. Donc, il y en a deux, il y en a un troisième en préparation. Voilà. Donc, au moins, pour maîtriser son environnement maritime proche, mais avec très clairement une capacité de projection. Des sous-marins, une flotte de sous-marins qui est probablement la première du monde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'accompagnement des convois. C'est-à-dire, on est bien là dans cette idée, je me projette, alors, je me projette dans les convois pour l'approvisionnement, éventuellement quand même pour l'exportation. C'est surtout l'approvisionnement qui était considéré comme primordial. Donc, la Chine, je pense aujourd'hui, est bien dans une logique d'assumer son statut de leader mondial. Mais simplement, elle se rend compte que probablement, ce statut va être mis en danger rapidement. Dans le livre, effectivement, j'évoque le fait que pour les Chinois, et les grands officiels chinois vous le disent parfois de façon tout à fait explicite, en réalité, la question occidentale et américaine est déjà réglée. Excusez-moi, 329 millions d'Américains, il n'y a pas photo, 1,4 milliard de Chinois, là, on est dans quelque chose qui est irrémédiable. Et le changement de modèle qui va faire qu'en réalité, la première matière première la plus importante, c'est le cerveau, signifie que quand vous avez des populations vieillissantes et trop petites, de toute façon, vous ne jouez plus. Donc, les Chinois, eux, considèrent que déjà cette question est réglée, je le disais, ils parlaient de 30 ans pour être diplomates, voire même pour assurer un peu leur population. On sait que ça va être beaucoup plus rapide. Le PIB chinois va remplacer le PIB américain à la première place, probablement d'ici 10 ans. Et donc, hélas, ce qui est en train de se passer ne fera sans doute qu'accélérer les choses. En revanche, ce qui inquiète beaucoup plus la Chine, c'est est-ce que nous n'avons pas en réalité un leader mondial potentiel à côté de nous qui va nous remplacer, ce qui s'appelle l'Inde. Les deux géants asiatiques, en termes de population, sont toujours pour le moment avec une domination incontestable chinoise, mais avec une montée en puissance indienne très importante et très intéressante. Pourquoi ? Parce que l'Inde est beaucoup plus, elle n'a pas le choix d'ailleurs, mais elle s'est beaucoup plus positionnée dans le modèle, dans le nouveau modèle. Et je répète, ce n'est pas des hypothèses que je fais, ce n'est pas des incantations. On y est déjà. Dans le modèle de la data qui domine, les Indiens ont dit nous, il n'y a pas le choix, il faut qu'on y soit. Alors que les Chinois sont très clairement dans le modèle 20e siècle, dans le modèle industriel. C'est l'usine du monde. Et les Chinois se rendent bien compte que ce modèle-là est un modèle du passé. Ils essaient de basculer et d'aller le plus vite dans le modèle à venir. Mais ça, par rapport à ce que nous disions, c'est-à-dire la formation des cerveaux, c'est-à-dire, on va dire, une préparation là, une réflexion qui soit focalisée vers ça, c'est compliqué. Mais les Indiens, ont fait le codage des datas comme étant le grand, grand chantier de la population jeune indienne depuis 15, 17 ans. C'est-à-dire, ils ont eu cette vision d'avenir. Ils ont eu cette logique, cette projection. Et effectivement, leur puissance montante, c'est la cinquième puissance économique du monde. Si, évidemment, ils n'avaient pas eu ce résurgence de virus terrible, ils seraient en train d'attaquer très, très vite la quatrième puissance qui est l'Allemagne et manger très, très vite la troisième qui est le Japon. En clair, on est avec une perspective 1, 2, 3 et pas forcément dans cet ordre. Etats-Unis, Chine, Inde très, très rapidement et avec effectivement pour la Chine cette grande question indienne. Au passage, on voit d'ailleurs dans les cinq premiers, vous avez trois asiatiques déjà. Donc avec la friction Inde-Chine qui, du point de vue militaire, a commencé, je l'évoque, quand je l'écrivais, je le voyais en direct, c'est-à-dire la confrontation sur l'Himalaya qui, pour la première fois, est une confrontation militaire entraînant des morts, entraînant des soldats qui se tuent. Alors pas par balle parce que c'est interdit par les accords de la fin des années 60. À coup de bâton. arme blanche. Oui, et à coup de bâton. C'est impressionnant. Alors, ça nous amène à la quatrième partie. Je suis désolé, il faut vraiment qu'on aille, je vais dire, à la serpe. Elle est intéressante, la troisième, vous êtes d'accord ? Ah oui, elle est passionnante. Elle est absolument passionnante. Et ça, je la... Vous savez, juste, Jean, si vous permettez juste, il y avait un élément sur ce changement de leader, vous êtes en train de dire que le temps passe trop vite, mais qui, à mon avis, était intéressant. C'est quand je compare aussi, par exemple, la fin de la toute-puissance française à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, grosso modo, la France perd la première guerre mondiale, qui est la guerre de Sept Ans. Elle va avoir une sorte de résurgence de sa puissance avec Napoléon. La guerre de Sept Ans, en fait, c'est la fin, d'ailleurs aussi, de toutes les réflexions sur la flotte, sur l'idée d'être un leader mondial. Mais la France va s'illusionner en se croyant leader mondial parce qu'elle reste leader du soft power. Le français, les sciences, la pensée est française jusqu'au début du XIXe siècle. Et la France, disant, la France domine puisque le français domine. C'est exactement, pour moi, le problème occidental et américain aujourd'hui. On dit, mais oui, mais regardez, la télé, Internet, tout est américain, tout est occidental. Mais en réalité, nous sommes déjà dans, je dirais, la perte de puissance. Mais on a cette sorte, là aussi, d'inertie qui nous laisse penser que nous dominons toujours le monde. et j'évoque dans l'aspect des sciences et dans l'aspect de l'université, ce qui, à mon avis, est très préoccupant de voir à quel point nous sommes dominants, les Américains dominent, les revues américaines dominent, nous sommes complètement, nous, assujettis à la publication dans une revue américaine. Dans les revues scientifiques américaines, il ne se passe rien. On passe à côté de toutes les grandes révolutions scientifiques et de tous les grands bouleversements de pensée. Nous sommes typiquement dans la logique française du XVIIIe siècle où on domine objectivement mais où en réalité, ce qui se passe est en train de se passer à côté. jour où vous vous en rendez compte, il est largement trop tard. Pardon. Oui, mais c'est tout à fait passionnant et ça nous renvoie aussi à tout le travail que fait la Chine aujourd'hui justement en matière de soft power. Je pense aux instituts Confucius, etc., etc. Et cette dimension universelle que veut avoir la Chine sur le monde des idées. La quatrième partie, ça nous ramène, j'allais dire, à votre cœur de métier qui est au niveau de la finance, véritablement. Et vous parlez de cette dette folle. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez deux choses. Page 311, pourquoi dites-vous désormais que nous sommes dans une finance de fin d'époque ? Enfin, on l'a compris dans notre échange puisque vous dites bien que la quatrième phase, en quelque sorte, la période des finances, c'est aussi la transition vers une première étape d'une nouvelle phase. ça, c'est dans votre livre. Donc, la finance de fin d'époque. Et puis ensuite, les extraordinaires bouleversements ou basculements que portent, par exemple, les crypto-monnaies, les bitcoins, et le fait que là, on est sur quelque chose de radicalement neuf puisqu'on a vécu, j'allais dire, presque depuis Philippe Lebel, sur l'idée selon laquelle l'État, c'était l'host, la capacité à lever l'host, l'armée, à battre monnaie, et à lever l'impôt. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la planète avec ces monnaies dont on ne comprend ni l'origine, ni l'usage, ni la destination, mais qui semblent être, dites-vous, un élément fondamental de basculement ? Vaste problème. On a une heure. Non, 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 Jean, je ne sais pas si vous étiez... Je soupçonne que vous n'avez pas voulu être aussi taquin que vous l'êtes en citant Philippe Lebel. Parce que Philippe Lebel, c'est précisément, typiquement, le problème que nous avons eu, qu'il y a eu à France, d'ailleurs, la France a été grande spécialiste pendant toute son histoire de ce type de problème. Avec la monnaie et le trou. La monnaie s'en créait de la richesse. Avec le trou dans la monnaie, parce que ça permettait d'évaluer. Moins d'or à la pierre de la pièce. Et à la fin, vous faites quoi ? Vous tuez les banquiers. Et vous cherchez les templiers parce que vous pensez qu'ils ont piqué la caisse. pour récupérer l'or. La caisse, oui. Alors que la vraie question qui se pose, et ce qui me passionne, moi, effectivement, dans ce dernier chapitre où j'ai essayé peut-être, il faut rassurer le lecteur en disant, j'ai pas voulu être trop long, j'ai voulu vraiment représenter à quel point ce qui est intéressant dans la finance, c'est que la finance, entre guillemets, c'est pas intelligent la finance. La finance reflète l'esprit du temps. Et donc, la finance va où le temps va. Et justement, c'est ça le principe, c'est que vous ne devez pas essayer à tout prix de créer quelque chose, vous devez suivre ceux qui sont en train de créer. C'est le principe des financiers. C'est pour ça que le métier, comme moi j'enseigne la finance, je dis toujours à mes étudiants, attention, on est payé pour être bête et en même temps, c'est nous qui permettons les choses. Donc, c'est en même temps très très puissant. C'est pour ça que parfois on dit qu'on hait la finance ou qu'on déteste la finance ou d'ailleurs on la brûle. Il y a des parallèles entre les dirigeants français entre le XXIe siècle et le XIVe. Ou aussi éventuellement que je dirais on va se rendre compte à quel point la finance est le grand levier qui nous permet d'avancer à toute vitesse et de permettre de réaliser quelque chose. C'est-à-dire en disant si je dégage du financement, en fait c'est là que ça avance. Donc oui, la vraie grande question qui se pose et voyez en effet qui est reliée à ce changement de modèle, c'est que pour que votre monnaie, la monnaie, c'est un élément symbolique. Peut-être un genre en étant très très clair, voyez la monnaie, c'est quoi ? C'est une reconnaissance de dette. Quand l'homme préhistorique ou post-préhistorique tue un mammouth et va voir quelqu'un qui n'est pas costaud comme lui, voyez le tueur de mammouth c'est la première ligne de rugby. Il va voir la troisième ligne en lui disant toi tu vas tuer des gazelles quand il fera beau, là il fait froid, je tue des mammouths, je te donne de la viande et comme ça tu me donneras de la gazelle. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là ? Le moment où la civilisation humaine commence, c'est que vous avez cette transaction qui va se passer avec un symbole. C'est-à-dire que l'autre va vous payer, il va vous donner un symbole, une reconnaissance de dette, il a reçu de la viande, il n'a rien donné en échange. Il a donné juste peut-être un coquillage et c'est les enfants de ses enfants. La monnaie c'est ça. C'est-à-dire la monnaie c'est quelque chose qui est le cœur de la finance et qui est associé à la transaction réelle. Donc en clair à la création de richesse. Le problème que nous évoquons avec Philippe Lebel et qui est le problème aujourd'hui de l'Occident, c'est que c'est l'Occident qui crée de la dette, donc qui crée de la monnaie, en quantité de plus en plus incroyable depuis à peu près 30 ans. Je considère, voyez, que vraiment le moment où la monnaie s'emballe, c'était le thème d'ailleurs du livre que vous avez évoqué après la crise de 2008, ceci n'est pas une crise de la fin d'un monde. Nous sommes à la fin de l'Occident. La fin du monde c'est la fin de l'Occident. D'ailleurs souvent on dit c'est la fin du capitalisme. On n'a jamais été aussi peu dans le capitalisme qu'aujourd'hui. Nous sommes dans un système économique où l'Occident crée de la monnaie alors qu'il ne crée pas de richesse. Il crée de la monnaie pour se maintenir une illusion encore de possibilité on va dire de consommation, de consommation de richesse alors qu'il ne crée plus cette richesse. Depuis 35 ans, l'Occident inonde le monde de monnaie alors qu'il ne crée pas de richesse alors que la richesse est créée ailleurs. Résultat, il oblige la Chine par exemple à bouffer de la dette américaine parce qu'il dit aux Chinois c'est nous qui achetons vos produits. Au bout d'un certain temps les Chinois disent mais attendez si je les consommais moi-même ça marcherait peut-être mieux. C'est bien là. Et je le répète c'est quelque chose je reviens aussi d'un point de vue historique on voit ça sans arrêt dans la fin des grands cycles la fin des grands empires toujours la tentation à la fin c'est créer de la monnaie créer de la monnaie parce que c'est effectivement comme vous le disiez c'est la force de l'État c'est ça qui montre que je suis un État puissant je peux créer de la monnaie sauf qu'au bout d'un certain temps on vous dit oui mais si tu ne crées pas de richesse derrière ton État vaut rien et je raconte bien l'effondrement de l'Espagne comme première puissance mondiale c'est qu'elle crée de l'or qu'elle rapporte d'Amérique alors qu'elle ne crée plus de richesse elle ne crée plus du tout de richesse parce qu'elle s'imagine qu'elle est riche parce qu'elle a de l'or c'est les taux zéros ça en ce moment vous imaginez que vous êtes riche parce que vous avez de l'argent non non vous êtes riche quand vous créez de la richesse quand on dit poule et oeuf oui mais il faut de la monnaie non non tu commences par créer de la richesse et à ce moment là t'as bonné à un sens donc qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui il est en train de se passer depuis 2009 c'est-à-dire depuis le moment où on a inventé blockchain et où apparaît le bitcoin de façon un peu étrange donc au Japon puis en Californie on se rend compte effectivement que la création de monnaie la création de dette par l'Occident alors que l'Occident ne crée pas de richesse et bien ça nous amène à une folie monétaire à une folie qui signifie que on se demande ce que vaut une monnaie une monnaie émise par l'Occident alors on dit dollar, euro oui mais il n'y en a pas d'autre donc on dit de toute façon ce que disent les américains aujourd'hui j'ai mis de la monnaie quoi qu'il en soit vous n'avez pas le choix vous devez utiliser la nôtre mais on dit mais ça veut rien dire ce que vous êtes en train de mettre comme monnaie pour alimenter votre propre croissance alors que vous ne créez pas la richesse correspondante qu'est-ce que ça signifie et bien vous avez eu ces alternatives qui ont commencé à apparaître vous voyez qu'on va dire on a dit c'était un peu libertaire moi je pense que c'est beaucoup plus relié aux pays émergents c'est-à-dire en disant mais non mais l'État là les États occidentaux qui sont en train de faire ce qu'ils ont toujours fait dans le passé c'est-à-dire créer de la monnaie pour essayer d'avoir une sortie d'impasse parce qu'ils ne créent plus de richesse et que leur puissance est en train de décliner c'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale le blockchain et les crypto-monnaies sont arrivés en disant je vais essayer de remettre en lien la création de richesse et la création de monnaie en clair je sors du système politique je sors du système des banques centrales et là évidemment c'est la panique générale à toutes les banques centrales de toutes les puissances du monde d'avant qui sont en train de dire oulala et donc là on est dans l'actualité puisque hier encore dans la banque centrale européenne nous sommes en juin 2021 je le rappelle à ceux qui nous regarderont bien bien plus tard on a les autorités bancaires européennes qui disent il faut faire très très attention sur les crypto-monnaies et puis juste à côté vous avez je dirais une nouvelle entreprise française Ledger qui est justement un portefeuille de crypto qui vient de se coter en bourse et qui rapporte beaucoup c'est-à-dire qu'on voit bien là on est dans une course de vitesse et la course de vitesse elle est en train de nous dire quoi elle est en train de nous dire il y a un décalage entre la création de monnaie et la création de richesse mais ce qui est absolument passionnant dans notre époque et ce qui fait d'ailleurs que le pessimisme que parfois vont avoir certains lecteurs en disant mais je vois pas comment ça peut bien finir cette histoire c'est que nous sommes dans le bouleversement technologique nous sommes dans le changement de la représentation de la richesse et que par conséquent ça, ça peut s'accompagner en même temps c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir cette idée que de toute façon la question monétaire a un problème parce qu'elle ne représente pas correctement la richesse nous avons une richesse qui est beaucoup trop encore valorisée sur la base de la production physique sur la base de la production énergétique et je dirais les marchés vous disent ben non mais on sait bien que c'est la data et c'est tous les interrogations qu'on dit mais comment vous pouvez dire que Amazon vaut 1500 milliards de dollars c'est pas vrai ça vaut pas autant regarder leur chiffre d'affaires oui c'est important mais quand je regarde leurs bénéfices ça marche pas mais non mais parce que c'est pas leurs bénéfices monétaires où on sent bien qu'il est tiré en arrière en disant ben combien t'as livré de produits non non Amazon dit mais combien j'ai capté de données oui je sais bien que vous voyez pas encore combien ça vaut mais ça vaut beaucoup plus cher et les marchés sentent bien ça et sentent bien que c'est vers ça que doit aller l'évolution on va dire de l'économie mondiale toujours pareil parce qu'il faut qu'on sorte du système d'avant on boucle parce qu'il y a des règlements climatiques et parce que par conséquent cette nouvelle valeur elle nous ouvre des pistes alors on a compris qu'on a d'une certaine façon que l'humanité et le monde n'a plus le choix et nous va falloir aussi qu'on arrête malheureusement notre entretien parce qu'il est passionnant mais on voit aussi que votre livre outre les réponses qu'il apporte sur ces différents aspects on a dit climat technologie et ruptures technologiques leadership mondial finance soulève plein d'autres questions la soutenabilité sociale et sociétale de ce basculement la dimension bien sûr du contrôle politique et osons le mot de la dimension démocratique de tout cela et puis il y a un dernier point culturel que je trouve tout à fait passionnant page 162 je vous cite et je vous dis Philippe si l'on doit résumer très vite il sera très nécessaire dans la période qui vient par exemple pour les jeunes européens de comprendre bien plus qu'auparavant les racines européennes de leur philosophie régionale Platon Socrate Aristote pour ne pas aborder encore le point épineux de la religion tandis que les jeunes chinois devront relire et réapproprier plus qu'avant Confucius Lao Tzu ou Sun Tzu c'est sur cette dimension culturelle qu'on pourrait peut-être terminer parce qu'on a l'impression en particulier qu'en France dans les enseignements y compris supérieurs la culture générale a tendance de plus en plus ça passait à la trappe au profit d'une hyper spécialisation ou d'une sur spécialisation comme si c'était le secret alors qu'on voit bien que ce grand basculement s'accompagne d'une nécessité j'allais dire d'avoir une vision à 360 de la totalité des choses et que peut-être la culture peut être une manière de passer cette zone de tempête vous pensez pas ? Alors vraiment oui terminer en deux mots et en même temps vous avez raison c'est à mon avis capital par rapport à ceux qui nous regardent en français aujourd'hui et qui sont peut-être en France en Europe ou en tout cas qui ont ce lien avec la France je crois vraiment que dans cette situation qui est une situation de bouleversement comme on n'a jamais connu dans l'histoire du monde parce que quand on relit tout effectivement on dit mais c'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre le fait que l'Occident oui c'est vrai a une démographie qui l'amène à devenir une puissance secondaire c'est pas grave je veux dire c'est pas grave tous les autres ont été puissants secondaires pendant 600 ans ou pendant 700 ans et on réussit à maintenir à cultiver leur particularité nous avons à vraiment réfléchir à ce que nous allons porter dans le monde de demain dans ce monde qui commence dans lequel très clairement la pensée asiatique la culture asiatique je dirais tout ce que en attendant la culture africaine mais la culture asiatique est en train de prendre le pas sur l'Occident même nos jeunes on se voit pas à quel point je dis effectivement confucius c'est la culture de groupe c'est la culture du rapport de force entre groupes la communauté beaucoup moins que ce qui est le coeur de notre culture occidentale qui est la culture Socrate effectivement Aristote très très présent je regarde moi les replays de chez Mollat je regardais on ferait l'autre jour etc donc ça c'est le coeur de notre pensée occidentale c'est à dire l'individu c'est à dire la liberté c'est à dire la démocratie individu ça va pas avec la communauté ça va pas avec le groupe c'est pas la même chose et on voit bien que nos jeunes commencent à perdre la notion de propriété s'intégrer à la notion de groupe ils sont terrifiés d'être rejetés par un groupe c'est typiquement ça des choses très très asiatiques c'est à dire c'est les vieux romans chinois que j'ai beaucoup lu moi que je trouve incroyable qui vous racontent ce que c'est d'être épulsé du groupe de reconstituer un groupe qui va permettre d'avoir un rapport de force avec les autres groupes c'est des choses que nous en Occident nous ne comprenons pas parce que ce n'est pas c'est de dire que tout ce que nous portons avec ce fonds culturel il va falloir le maintenir non pas le défendre parce que je dirais on n'est pas dans une logique de défense on est dans une logique où il va falloir fonctionner avec les autres mais dire attention ça ne vaut pas le perdre parce que ce serait fou effectivement de le perdre au moment où ça va devoir parler d'une petite voix au reste du monde et donc je dis effectivement je pense que c'est extrêmement grave de ne plus apprendre le grec et le latin je pense que c'est quelque chose d'absolument fondamental d'avoir une vision complète de la pensée là pour le coup voyez avec Enfray je ne suis pas tout tout d'accord avec lui parce qu'il efface 600, 700 très très rapides en disant il y a les pères de l'église et puis il y a la scolastique mais bon ce qui est intéressant c'est Montaigne grosso modo il passe de Aristote à les Marc-Horel Montaigne en disant au milieu ça n'a pas d'importance non non tu ne peux pas balayer comme ça il se passe plein plein de choses qu'il faut que nous connaissions moi vous voyez en finance à mes étudiants je leur dis vous oubliez les bouquins américains qui vous parlent de finance à très court terme allez lire dans Les Hommes Illus de Plutarch donc grande grande lecture de tous les rois de France pendant mille ans donc une petite littérature qui a 2000 ans allez dire la vie de Solon fondateur d'Athènes mais vous allez voir toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure sur les problèmes de monnaie sur les problèmes de création de richesse sur la façon dont on la répartit c'est dedans vous l'avez là vous avez toutes les problématiques qui sont au coeur de notre modernité vous les retrouvez quand vous êtes en train de travailler on va dire la longue 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 suite de nos penseurs de nos penseurs occidentaux il n'y a que nous occidentaux qui pouvons comprendre ça et effectivement lorsqu'on est occidental on se doit de préserver ça et je pense qu'on peut faire de la finance en lisant Aristote ou en lisant Plutarch je pense même qu'on en fera mieux qu'en ne lisant que mon ami Jean Tirole ou qu'en lisant je dirais à la limite même Karl Marx que vous évoquiez tout à l'heure qui est complètement daté sur un moment de notre époque mais qui doit être là remis dans le grand grand traîne du temps donc c'est une vision optimiste aussi vous venez d'illustrer éloquemment et on va terminer là-dessus Philippe cet aphorisme alors je ne sais pas si c'est une chinoiserie ou il se traite de la pensée occidentale on ne sait jamais mieux où on va que quand on sait exactement d'où l'on vient et là vous venez de le dire avec beaucoup de talent merci beaucoup Philippe Dessertine et puis je recommande donc cette lecture roborative et passionnante et optimiste en sortie de Covid comme ça ne met pas le genre du virus de Covid-19 merci Philippe merci au revoir merci Jean merci et bon été à tous au revoir